Bonjour les amis, ici au fond du trou, on est le 25 décembre, alors joyeux noël à tous, la passion a été la plus forte, je suis ressorti, malheureusement je n'ai pas pu filmer ma première demi-heure, riche en trouvailles, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de vent, il y en a encore un peu, ça doit s'entendre, et de la pluie surtout, là ça vient de s'arrêter, donc je vous montre ce que j'ai trouvé depuis une bonne demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, j'ai mis là, donc là vous avez une monnaie, alors je ne sais pas trop ce que c'est, comme d'habitude je n'ai pas trop nettoyé, je ne sais pas si la mise au point va se faire, si on distingue un blason, elle est peut-être pas mal, je ne sais pas du tout ce que c'est, voilà, ensuite, un petit lété, encore qui a l'air pas mal, je ne touche pas, au nettoyage, un petit bouton à l'encre en alu, en bon état, ce n'est pas toujours le cas, alors, cette monnaie en très bon état de, comment dire, de 1914, une 50 centimes, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, le graveur, Giro, peut-être, je ne sais pas, enfin, elle va être en bon état, elle n'est pas nettoyée, ensuite, on continue avec ce double tournoi-là, je n'ose pas trop le frotter, parce que c'est pareil, il va être super joli, je pense, et je pense que c'est un double tournoi, je n'en suis même pas sûr, d'ailleurs, je n'ai pas poussé, en tout cas, ça va être une monnaie, on voit qu'il y a des très beaux restes, encore une monnaie, on recule un peu, encore une monnaie, et encore un double tournoi, vous voyez, il va être beau aussi, pas nettoyé, on voit encore bien la fleur de lys, de l'autre côté, je n'ai pas touché, il est assez encrouté, on verra, c'est au nettoyage, ce petit grelot, bouton grelot, pardon, tout mignon, tout propre, c'est magnifique, alors magnifique, c'est les deuxièmes que je trouve comme ça, bouton de cap, alors ceux-là, alors complet, tout, la totale, et regardez-moi ça, c'est les deuxièmes que je trouve avec ces motifs, je vais vous faire un gros plan si la mise au point se fait, donc vous voyez, d'un côté, la tête de Louis XV apparemment, ou Louis XVI, Louis XVI plutôt, et de l'autre côté, les armoires, alors c'est pareil, il n'est pas nettoyé, alors vous imaginez ce que ça va faire quand il va être propre, et là, alors là, c'est, voilà, c'est un direct, enfin un direct, un semi-direct, on va dire, parce que là, j'ai vu tout de suite, déjà le son était magnifique, et c'est là, c'est ici que ça se passe, vous voyez, j'ai vu tout de suite que c'était blanc, donc je n'ai pas encore regardé du tout ce que c'était, oh là, oh, je crois savoir, apparemment, c'est une semeuse, elle a l'air en très bon état, on va voir, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus vieux, mais, oh, elle est en super état, celle-là, c'est rare que j'en trouve dans cet état-là, donc, c'est ma 5 ou 6e semeuse en argent, depuis deux ans de détection, et ça fait toujours plaisir, alors, oh, elle est en parfait état, et en plus, elle est, vous voyez, ben voilà, c'est tout un symbole, 1914, 214, voilà, elle a 101 ans, les monnaies de nos poilus, ah, celle-là, je n'en reviens pas, les autres sont, j'en ai des pas mal, dans ce que j'ai trouvé, mais celle-là, elle est neuf, quoi, on va la mettre un petit coup dans le citron, pour enlever les deux, trois, les deux, trois petits bouts de terre qu'il y a dessus, mais, c'est vraiment, vraiment une monnaie, TTT, TTT, TTTB, TTTB+, voilà, donc, ben, ça fait bien plaisir, voilà, les amis, donc, ben là, je vais rentrer à la voiture, parce que c'est du assez gros labour, c'est assez fatigant, par contre, si je retrouve quelque chose d'intéressant, eh ben, je le mettrai au bout, au bout du film, allez, joyeuses fêtes à tous, et à bientôt, et à bientôt. Merci.